Chers compatriotes africaines, c'est à travers cet problème qui envahisse le monde entier, cette maladie qui tue partout dans le monde, que nous, en tant que des informaticiens, nous devrons trouver une solution pour aider à travers les différents instituts de notre cher continent. C'est dans cet objectif que je tiens à vous faire une démonstration qui peut améliorer, non seulement le domaine de l'enseignement, mais dans beaucoup de domaines, à travers des applications et des serveurs bien précis, installés et configurés de bon et de la forme. Si vous regardez ici, dans mes propres plateformes, vous voyez directement une plateforme selon laquelle vous me voyez ici en bas, ce qui est de normal. Vous voyez ici, là, où on a écrit dans la partie publique et la partie privée, ce qui est parfaitement normal aussi. mais aussi, vous ne savez pas comment cette application fonctionne. Premièrement, je vous présente un serveur que j'ai installé moi-même. C'est un serveur selon lequel j'ai installé. j'ai configuré sur ce serveur pour qu'il puisse avoir une possibilité et l'accès à des différents instituts universitaires et autres qu'ils puissent directement prospérer, que les étudiants peuvent rester chez eux. Mais par contre, le professeur peut directement disposer les cours sans aucun problème à travers le monde entier. C'est pour cette raison que je vous présente ce logiciel et comment ça fonctionne. Premièrement, si vous regardez très bien ici, il y en a la partie à rendre silencieux tous les utilisateurs, c'est-à-dire les étudiants selon lesquels vous avez directement intégré. Vous pouvez les rendre directement silencieux au cas où vous disposez le cours et chaque personne commence directement à discuter. Cela va vous permettre directement et couper tous les micros de chacun d'entre vous. Cela, c'est la première des choses. C'est-à-dire, si vous faites des cours et vous voulez partager les documents ou bien tous les étudiants puissent directement voir, vous pouvez cliquer ici et directement, il va vous demander d'embarquer votre cours. Cela, pour nous, ça peut prendre un serveur que j'ai installé en virtuel qui n'a pas d'espace que je voulais faire seulement les démonstrations. Du coup, ce n'est pas la peine directement de le mettre. Je vous montre directement là où vous devrez cliquer. Entre-temps, si l'étudiant en question veut poser des questions, il pouvait le poser. Il pouvait poser la question à deux manières. Soit la partie publique, soit la partie privée. la partie publique, l'étudiant peut poser directement la question et tous les autres étudiants pouvaient directement voir la question selon laquelle la personne en question est posée. Cela veut dire directement que ça peut fonctionner dans les deux sens. Ça peut fonctionner dans la mesure où si l'étudiant en question veut aussi répondre à la question posée par le professeur, tout le monde peut voir directement la réponse. Ce qui est une bonne chose. Mais aussi, on peut parler sans pour autant que l'autre puisse directement voir là-bas si vous voyez très bien. Tout le monde directement ici peut voir la personne qui a écrit. Vous pouvez écrire quelque chose vous voyez, il y en a un autre étudiant qui a écrit quelque chose. Entre-temps, tous ces étudiants-là ont pu directement discuter en public, mais aussi je peux aussi lui parler parler en privé. En tant que professeur a le droit directement de lui parler en privé. tout ça, c'est possible de le faire. Du coup, l'université ou bien l'institut en question ne perdra jamais d'argent pour rien, même de temps. Parce qu'en Afrique, c'est en Afrique que toutes les écoles sont fermes, mais les étudiants ne trouvent pas les moyens directement de travailler avec leurs professeurs. C'est dans ce sens que je suis ici dans le serveur. On crée directement les professeurs. Ici, là, on crée les professeurs, leurs droits. et dès qu'on a ajouté tous leurs droits, ils pouvaient directement appeler. Si vous regardez ici, un étudiant n'a pas le droit d'appeler. Je peux directement le faire sortir en l'injectant. Il peut directement regarder en me regardant automatiquement, mais il ne ne pouvait pas appeler. Il ne n'oubliait pas faire tout ce qu'il en a envie directement de faire. Alors, dans cette condition, l'enseignement peut passer très bien à la merveille. Il semble autant qu'il y en a aucun souci là-dedans. Il y en a d'autres fonctionnalités selon lesquelles on a installé. On doit installer certains plugins qui permettent directement que on peut voir comme la télévision et autres et tout ça. Il y en a d'autres fonctionnalités. On peut choisir ici la langue. On peut mais aussi vous déconnecter à partir d'ici. On peut choisir lesquelles lesquelles tout ça tout le monde directement et cliquer pour intégrer. Mais aussi il y en a une autre partie très importante c'est la partie du tableau dans cette zone qui est ici là que vous voyez ici. On pouvait intégrer à partir de l'écran qui est là. Dès que vous avez installé cette application Java il va intégrer la tableau c'est dans lequel le professeur peut directement écrire qu'un tableau normal. Il n'y aura aucun doute là-dedans et ça va se passer à la merveille. Si vous regardez très bien ici tout ça on peut directement les déplacer on peut faire beaucoup de choses. C'est ce qui nous amène directement à être à la hauteur de faire ce que nous on a envie de être bien ici il y en a deux étudiants on peut dire mais ce n'est pas des étudiants c'est sur mes camarades selon laquelle ils sont là du coup on peut directement faire énormément beaucoup de choses à travers directement ce que je vois ici la personne qui est à côté si vous regardez dans sa machine ça c'est ça son ordinateur vous le voir directement lui il est là le qui est pour vous un par qui est un un qui